Chaque jour, c'est le même rituel. Concentré, le docteur Yashari se prépare. Entouré d'assistants, il va disséquer un cœur pour prélever les tissus qui peuvent encore sauver des vies, les valves aortiques et pulmonaires. C'est la mission de cette banque un peu spéciale, la Banque Européenne d'Homogreffe. Le docteur Yashari analyse la valve sous toutes ses coutures. Morphologie, diamètre, longueur, pour établir sa carte d'identité et coller un maximum aux besoins d'un patient en souffrance. 500 dons, 500 cœurs arrivent ici chaque année. 300 valves et autant d'artères sont prélevées pour sauver des vies en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. Plus de 50 hôpitaux participent à cette chaîne de l'espoir dans toute l'Europe. Il y a beaucoup de demandes. Alors, pour garantir un maximum de satisfaction, la banque a développé un système de cryopréservation. Pendant 5 ans maximum, les valves sont protégées dans des fringos. Certaines valves partent en Allemagne, où l'Union Européenne finance une technique révolutionnaire permettant à la valve cardiaque d'être quasi immortelle. Il suffit juste de lui enlever toutes ses cellules. Une fois réimplantée, la valve est indétectable par le corps humain. L'organisme ne peut donc la rejeter. Chaque année, 36 000 petits Européens naissent avec une maladie cardiovasculaire congénitale. 65 000 adultes sont opérés pour changer une valve défectueuse. C'est le cas de Marlène Junkers, 53 ans. Aujourd'hui, grâce à la Banque Européenne d'Homogreffe et à une équipe de chirurgiens expérimentés, elle peut espérer guérir. Son cœur trop malade devrait retrouver de la vigueur. Sinon, je peux tomber mort. Comme on dit, c'est dit cru, mais c'est comme ça. On m'a expliqué, parce que je suis encore jeune, que c'était le mieux celle-ci, que je tiendrai le plus longtemps sans avoir une autre opération. Est-ce que ça a de l'importance d'où vient la valve, que ce soit une Belge ou une étrangère ? Non, mais c'est dommage qu'on ne peut pas dire merci à la famille. Il y a une sténose très importante. En salle d'op, chacun connaît son rôle. Tout est millimétré. Pour réimplanter la valve dont Marlène a besoin, le professeur Verbrugge doit arrêter le cœur de sa patiente. Des machines prennent alors le relais. Nous sommes très reconnaissants envers la Banque européenne d'homogreffe. La collaboration est facile, efficace. Ils essaient toujours de satisfaire nos besoins, nos souhaits. Aujourd'hui, il s'avère une nouvelle fois que c'est une bonne grève. Et il y a aussi un lien de confiance entre nous. C'est nécessaire, étant donné la complexité de telles opérations. Pendant ce temps, la nouvelle valve est dégelée. Une opération comme on les aime, qui roule ? Oui, réimplantée. 86 minutes après l'arrêt, le cœur tout neuf de Marlène se remet à battre. On voit l'aortique, la valve aortique. On voit très bien le sang qui va vers l'aortique. Et il n'y a rien qui retourne. Plus de sténose et plus d'insuffisance aortique. En post-op, on vérifie bien la tension. Que la pression systolique ne dépasse pas 130 millimètres. Merci tout le monde. 4h30 d'opération, une dizaine de spécialistes, la magie de la médecine pour remettre Marlène sur pied. Ici en Belgique, on a tout le monde d'honneur potentiel. Et les résultats sont très bons. Si toute l'Europe pourrait avoir le même système, on pourrait aider beaucoup, beaucoup plus de patients. Aux dernières nouvelles, Marlène se porte comme un charme. Grâce à l'intervention, elle peut espérer vivre encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada